Gloire à Dieu Je me nomme Dwasaï Eunice, mon faiseur de disciples et la sœur Dwasaï Elisabeth. Je voulais dire merci au Seigneur, lui qui a délivré ma famille de l'esprit de piton. La nuit du lundi, j'ai fait un songe où j'étais dans la forêt et à côté il y avait un lac. Et soudainement, un serpent est sorti du lac. Il voulait me mordre. J'ai grimpé à un arbre. Et quand je disais au nom de Jésus, ma voix partait. Il a fouillé mes mots et j'ai dit au nom de Jésus. Il est revenu dans le lac où il était sorti. Je suis descendu de l'arbre. Et quand je suis descendu, il est revenu. Il est ressorti du lac. Et il voulait encore me mordre. Et mes parents sont venus avec une longue épée blanche dans les mains. Et ils ont commencé à le découper en morceaux. Au nom de Jésus, Christ. Amen. Jésus, Christ. Jésus, Christ. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'émotions. C'est normal. C'est très sérieux ce que la petite, la sœur Eunice est en train de rendre comme témoignage. En fait, c'est un serpent qui m'a beaucoup fatigué. Au début de ma conversion, je luttais continuellement avec lui. Jusqu'à ce qu'à une certaine période de ma marche avec le Seigneur, il disparaisse. Je me souviens qu'au début de ma conversion, après une bataille contre lui, je n'ai pas réussi à le tuer. Quand j'ai dit cela, je suis le frère d'Oa Saïd Désiré. Je suis disciple du pasteur Meynier. Je suis allé dire le songe au missionnaire, au pasteur Meynier. Il est resté pensé, il dit, si tu l'avais tué, c'était fini. Tu avais gagné la bataille. Alléluia. Donc, depuis ce jour, je cherche à tuer ce serpent. Et toutes les fois qu'il se manifeste dans le songe, il est dans les endroits marécageux. C'est-à-dire où il y a de l'eau, les arbres, la boue. Il est dans les endroits marécageux. Quand je le vois, il est en train de partir. Ou alors, je vois une partie de son corps. Et il est gros, costaud. Et quand nous avons commencé la croisade, j'ai crié à Dieu en disant qu'il faut que je rencontre ce serpent, que je l'anéantisse. Et j'ai commencé à prier. Je lui ai dit, toi, esprit de serpent, de piton, ça c'est fini pour toi. Je n'ai plus peur de toi. Je ne te crains plus. Je n'ai même plus cette répugance-là à te toucher. La prochaine rencontre avec toi, c'est ta fin. C'est comme ça que j'ai proclamé ces paroles-là. Et donc, il y a deux jours de cela, le son et la vision dont elle vous parlent, remontent d'il y a deux jours. Alléluia. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que la seconde partie du tableau, c'est que les arbres ont disparu. Et le serpent qui était entré dans l'eau est ressorti. Et il lui a dit, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que je ne vais pas mourir. Et il a dit que mon père a peur de lui. Et je lui ai dit que mon papa est très courageux, qu'il n'a pas peur de lui. Alléluia. Et nous n'avons jamais parlé de ce serpent aux enfants. Jamais, je ne leur ai parlé de ce serpent. Mais il a dit à l'enfant, je vais te tuer et ton père a peur de moi. Ça veut dire que c'est le même serpent. Il a déporté le combat au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que comme il a vu ma détermination à en finir avec lui, il est parti derrière l'enfant. Et la grâce de Dieu aidant, l'appétit ne s'est pas laissé faire. Alléluia. Elle lui a dit, je ne vais pas mourir, tu ne vas pas me tuer. Et mon père est très courageux. Alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a vu venir, sa mère et moi. J'avais l'épée dans la main, je lui ai tranché la tête et sa mère l'a découpée. Alléluia. Juste pour dire que nos enfants sont inclus dans les batailles que nous menons. Si nous les négligeons, l'ennemi va les emporter. Alléluia. Et comme le Seigneur nous l'a dit dès le départ, cette victoire est collective. Parce que le serpent dont nous parlons est aussi dans la famille de mon épouse. Et c'est une victoire collective que Dieu nous a accordée. Dieu est vraiment venu pour délivrer nos familles. Jésus Christ. Alléluia. Jésus Christ. Donc veillons sur nos enfants. Ils sont nos soutiens même dans les combats. Si nous ne les emmenons pas à être avec nous dans les combats que nous menons, ça sera difficile. Alléluia. Elle est dans le jeûne. Elle a dit, aujourd'hui, elle rompt après la prière. Elle ne va pas rompre comme les autres fois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus libère. Alléluia. Jésus restaure. Frère Jésus restaure. Le Seigneur m'a restauré. Il a accompli beaucoup de choses. Mais il m'a restauré dans deux grandes choses. Alléluia. Vous vous souvenez du jour où nous avons rendu témoignage ici. Notre fille et moi. Je ne réalisais pas ce qui se passait. Mais les premières choses que j'ai reçues, c'est que le ciel était dégagé au-dessus de nous, au-dessus de moi. Alléluia. J'ai même interpellé mon épouse et je lui ai dit, quelque chose est en train de se produire depuis que le serpent est mort. Alléluia. Et je n'avais pas réalisé les choses qui étaient en train de se passer. Mais c'est aujourd'hui, quand je me suis assis et que j'ai fait un feedback de ma vie passée, de notre relation, que je me suis rendu compte que le Seigneur avait accompli un grand miracle. Alléluia. Alléluia. Frères, le Seigneur m'a restauré dans le ministère pastoral. Le Seigneur m'a ramené. Alléluia. J'ai des disciples qui avaient cessé de m'appeler, même quand ils avaient des problèmes. Hier une nuit, l'un d'entre eux m'a appelé. Et il m'a dit, en fait, il est malade. Donc, il me disait qu'il meurt. Il se meurt. Alléluia. Nous avons prié ensemble. Ce sont des choses qui avaient disparu. C'est vrai que j'y rendais des ministères et autres, mais ce sont des choses qui avaient disparu. J'ai compris que le Seigneur me restaurait dans le ministère pastoral. Et j'ai dit qu'au sorti de cette croisade, j'ai des plans clairs à qui je dois rendre visite. Alléluia. Mais par-dessus tout cela, alléluia, j'aime mon épouse. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Non, laissez d'abord, laissez d'abord, laissez d'abord. Alléluia. Frère, c'est un miracle. Frère, vous savez, je vais repartir en arrière. En 2005, quand le frère Jacques avait lu un de mes rapports, il s'était rendu compte que je ne priais pas avec mon épouse. Il nous a appelé. Et il nous a dit, qu'est-ce qui se passe, vous ne priez pas ensemble, vous ne priez plus ensemble. Et puis il m'a dit, il nous a dit, vous ne vous aimez plus, vous voulez vous séparer. Enfin, le prophète avait parlé. Je n'ai pas pris garde à ça. Ce qui a suivi n'a été qu'une conséquence logique, d'une suite logique. Mais depuis que nous avons tué le serpent, frère, quelque chose s'est produit. Je disais que j'aimais mon épouse. Il y a eu même des fois où elle m'a posé la question de savoir, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Je lui ai dit, oui. Mais quand elle pose certains actes, il y a eu une irritation dans mon esprit. Il y a eu même des fois où je me suis irrité contre elle. Elle dit, mais pourquoi tu t'irrites contre moi quand je te pose telle question ? Je lui ai dit, mais ce sont des choses que tu devais savoir. Elle dit, tu m'as enseigné ça quand ? Alléluia. Jésus-Christ. Frère, je ne réalisais pas que j'avais un problème sérieux. C'est pendant cette période, en faisant ce feedback, que j'ai compris que mon épouse n'avait aucun problème. Et que c'est moi qui avais un véritable problème. C'était moi le fait. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je suis un homme délivré. Et je suis un homme délivré. Acclamant pour Jésus-Christ. 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 Ah Jésus Christ Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Alléluia. Sous-titrage MFP. ,... ... 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